Bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Donc avec Aurélie, on va vous parler un peu développement durable et comment est-ce qu'on peut appliquer tout ça à nos métiers. Et comment faire enfin des logiciels bons pour les gens et pour la planète. Est-ce que ça a marché ? Je vais commencer par me présenter, je m'appelle Cécilia Bossard, je suis développeuse à Côte-Lutin. Bonjour, moi c'est Aurélie, je suis UX-Suite Zainos chez Côte-Lutin depuis deux ans et licorne m'étant perdue. Donc très rapidement, Côte-Lutin, on est une toute petite structure du côté de Nantes. Il faut que je me décale. Donc une société autogérée, tout ça. Notre collègue Jean en a parlé un peu hier. Donc on fait du teasing inverse. Si vous voulez savoir comment ça marche, il faudra regarder les vidéos. Tout d'abord, on va commencer par une définition de ce que c'est que le développement durable. C'est vrai qu'on a tendance à l'utiliser maintenant tout le temps dans le langage courant, mais on a un peu tendance à oublier ce que ça signifie réellement. Donc en 1987, une définition est donnée par le rapport Brundtland, qui est le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les générations futures à répondre au leur. Donc on voit que ça s'appuie sur trois piliers importants. Le pilier environnemental, le pilier social et le pilier économique. En anglais, people, planet, profit. Et à tout ça s'ajoute un facteur qui est indispensable, c'est la gouvernance, c'est-à-dire la participation de tous dans les décisions et leur mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on a tous un rôle à jouer pour participer au développement durable et pour faire que ce soit une réalité. Et ça n'a pas marché. Ah si, c'est bon. Donc Aurélie a donné une définition un peu générale de ce que c'est que le développement durable. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer nous en informatique ? Cette définition hyper générique. Donc à partir des trois piliers, on va pouvoir décliner un peu à quoi ça ressemble. Donc tout l'aspect people, là on va mettre en place l'accessibilité et l'accès aux informations, quel que soit le support qu'on va pouvoir utiliser. Pour l'aspect planète, là on va s'axer plus sur l'éco-conception. Donc pour ceux qui... Enfin je vais vous donner une définition rapide de l'éco-conception. Je pourrais y passer des heures, mais on va essayer de réduire. C'est une démarche qui vise à intégrer l'aspect environnemental dans toutes les étapes du cycle de vie d'un produit. Donc d'un produit numérique aussi. Et donc on a aussi le troisième pilier qui est profit. Parce qu'on vit encore dans une société capitaliste. Je ne sais pas pour combien de temps encore. On verra. Donc le but d'une entreprise, c'est quand même de faire du profit. Donc on va essayer de ne pas trop plomber le budget des projets en faisant de l'accessibilité et de l'éco-conception. Donc on va vous proposer une petite mise en situation. Donc toute vraisemblance avec des situations déjà rencontrées et pas du tout fortuites. Mais vraiment très concentrées. Concentrées de ce qui peut se passer. Donc un nouveau projet vient de tomber. On est super contents. Il va falloir créer un nouveau site qui claque. Ça c'est le brief client. Et du coup, on rassemble une équipe de dev, d'ops, d'UXUI. Que des pros. Ils sont prêts tous à booster leur CV avec ce nouveau projet qui sera génial. Génial. Donc on commence tout de suite par la phase de design, évidemment. Mais pas trop parce qu'on n'a pas trop le budget en fait. Et puis ça a été sous-vendu. Donc on nous dit d'interroger les utilisateurs. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Les clients, ils nous ont fait un cahier décharge hyper détaillé. On sait exactement tout ce qu'ils veulent. Oui, on a tous connu des clients qui font des cahiers décharges hyper détaillés. On est tous d'accord. Et du coup, voilà, il y a plein d'idées. On va tout intégrer. Ça va être nickel. Pas besoin des utilisateurs. Et par contre, on va aussi en parallèle bûcher sur un truc qui nous tient tous beaucoup à cœur. C'est l'architecture. On va y passer beaucoup de temps. On va faire un truc aux petits oignons. Et avec quand même un seul mot d'ordre. On prend toutes les nouvelles technos qui passent. Parce qu'on est là aussi pour booster notre CV. Et puis bon, les besoins fonctionnels, ça passera. On va les rentrer un peu aux chausse-pieds. Donc voilà, tous les buzzwords, on va tout prendre. Le mec est à juillet. Il faudra chercher le design qui claque. C'est le mot du client. Le design le plus à la mode, le plus impressionnant. Notre but, c'est quand même de montrer qu'on est des pros. Et on a quand même cramé la moitié du budget. Donc on passe à l'implémentation. On n'a plus trop le temps de faire ça propre et joli. On va aller vite. On va récupérer les maquettes rapidement. On va les intégrer très très rapidement. Puis de toute façon, le designer, il est parti sur un autre projet. Il ne peut plus répondre à nos questions. Donc on fait un peu avec ce qu'on peut. On fait du copier-coller. Bon, ça, normal quoi. Tant pis s'il y a des incohérences, des redondances. Je ne sais pas, pixel parfait, ce n'est pas très grave. Tant pis si le code du bac n'est pas optimisé. De toute façon, on fera de la TMA après. On vendra de la maintenance. Non, mais il faut y penser dès maintenant, en fait, au futur bug. Et puis avec les technologies qu'on utilise, de toute façon, on est super confiant. Ça va dépoter. Franchement, tout devrait bien se passer. Ah, puis il y a l'hébergement aussi. Ah, mince. On va prendre le truc qui traîne, le tout le moins cher. On s'en fiche de l'hébergement. Ben voilà, c'est bon, c'est livré. C'est super. Nous, en tout cas, on est super content. On s'est super éclaté pendant le projet. C'était un peu compliqué, mais franchement, le client, il devrait être content. Comment ? Il n'est pas content. Les premiers retours des utilisateurs sont mauvais. C'est moche. Non. Bon, un peu long, ouais, peut-être. C'est vrai que les... Non, on n'avait pas fait de test. Oui, peut-être. Peut-être. On n'est pas, ouais, peut-être pas content. Bon, quelques mois plus tard, on s'aperçoit que le client, en fait, il a décidé de refaire le projet avec un autre Presta, parce qu'en fait, il avait reçu les factures de remise à niveau de budget, et ça ne lui avait pas trop plu. Bon, on vous avait dit, c'est un scénario catastrophe. Enfin, un concentré de ce qui pouvait ne pas bien se passer. Donc, on va surtout travailler sur comment améliorer ça. Ou plutôt, si on parlait pâtisserie, hein, parce que c'est mieux, là, ça va bientôt être l'heure du goûter, et puis bon, l'informatique, on en parle depuis déjà plus d'un jour. Donc, on va parler gâteau, plutôt. Alors, on va s'imaginer à la tête d'une super pâtisserie. On va essayer de faire notre gâteau signature, notre chef-d'œuvre, le gâteau qui va plaire à tous, tous, tous les clients. Ils vont tous se l'arracher. On va faire un design tendance, là, qui va plaire à tout le monde, aussi bien aux enfants qu'aux adultes, toute situation, ils vont venir nous acheter notre gâteau. Et puis, j'ai vu un petit robot pâtissier, là, top moderne. Je pense qu'on va pouvoir se l'acheter pour pouvoir faire des super gâteaux, là, avec peut-être de la cuisine molecular, ça me plaît bien, ouais, pourquoi pas. Bon, on fera attention, quand même, que ça ne coûte pas un bras, non plus, hein, parce qu'il faudrait qu'on reste rentable. Ah, mais je suis impatiente de voir ce qu'on va faire, ce qu'on va réussir. Tout le monde fera waouh, ça, j'en suis sûre. Ouais, ouais, on voit. Ça y est, on le livre, notre gâteau ? Bon, au final, la création, voilà, c'est notre création. À quoi ça ressemble ? Bon, tous les goûts sont un peu mélangés. On a des chocolats, des fruits, de la crème, ça peut être sympa, hein, mais bon, au final, c'est un peu écœurant. La tenue du gâteau est assez particulière. On ne sait pas trop, trop comment le manger non plus, est-ce qu'on le prend à la main, est-ce qu'on prend des couverts, est-ce qu'on prend des baguettes, une paille peut-être aussi, parfois, je ne sais pas trop. Et puis, côté décor, on a voulu cibler plein d'enfants différents. Donc, on a fait un mélange Reine des Neiges, Spider-Man, pas de patrouille, oui, je vous jure, c'était ça. Bon, voilà, c'est pas forcément très réussi. Et puis, on est quand même dans une pâtisserie pro, donc, on a une obligation d'étiqueter on est censé étiqueter les allergènes présents. Mais en fait, on n'y a pas pensé en amont. Et du coup, on ne sait plus trop trop ce qu'il y a dedans et on ne peut pas trop lister les allergènes. Bon, au final, évidemment, vous ne vous en doutez, personne n'en achète. Et puis, en plus d'encombrer les frigos de la pâtisserie, notre réputation en prend un bon coup aussi. Donc, même situation que notre projet informatique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on en arrive là ? Donc, on n'a pas très bien défini la recette. Ce n'était pas très, très clair quand même. On ne savait pas trop ce qui était attendu. Et puis, on ne nous avait pas dit que les gens pouvaient avoir des allergies alimentaires. Alors, si on ne nous le dit pas, on ne peut pas deviner. Donc, c'est problématique. Et puis, notre pâtisserie, on vient d'ouvrir. Donc, on a un tout petit budget. On a fait un peu les moyens, avec les moyens du bord. On a remplacé des ingrédients par des alternatives moins chères. Et puis, en ce moment, le coût de l'énergie est quand même assez élevé. Donc, on a un peu aussi réduit le temps de cuisson. Vous imaginez que ce pour un gâteau, ce n'était pas génial. Donc, on va essayer de reprendre un peu depuis le début, là, parce que ce n'était pas génial. Et on va essayer de le refaire, mais en partant sur un angle de développement durable. Donc, en partant sur les people, planet et profit. Comment, avec ces trois angles, on va réussir à faire notre chef-d'oeuvre ? Donc, à chaque slide, vous allez avoir des petits cœurs pour est-ce que c'est bon pour l'accessibilité ? Des petites planètes, est-ce que c'est bon pour l'égo-conception ? Et des petites tirelières, est-ce que c'est bon pour le budget du projet ? Donc, avant de cuisiner, on va déjà se poser deux minutes pour trouver la bonne recette. Parce que ce n'est pas en mélangeant vite fait tous les ingrédients qu'on a à portée de main, avec une vague idée de recettes dans l'enfance, et qu'on va pouvoir créer un vrai chef-d'oeuvre. Donc, on va se poser, comme dans un projet informatique, on va se poser deux minutes et on va réfléchir à l'UX. Mais qui sont nos utilisateurs ? Quelle fonctionnalité ils attendent ? Et qu'est-ce qu'ils ont besoin réellement ? Et comment on va faire pour harmoniser tout ça ? Donc, premièrement, on va définir nos personas. Les personas, c'est une représentation synthétique de nos catégories d'utilisateurs cibles. Qui va manger ce gâteau ? Pour qui je développe cette application ? Étudier à qui on va parler permet de mieux les comprendre et de définir du premier coup ce qu'ils ont besoin. Et comment on peut proposer un contenu intéressant pour ces personnes-là ? Pour notre gâteau, si on s'adresse principalement à des enfants, peut-être qu'un simple gâteau au yaourt avec plein de couleurs différentes en forme d'arc-en-ciel, ça va leur plaire et puis ça sera nettement moins cher. Par contre, si c'est un jeune couple qui va se marier, peut-être qu'une pièce montée mangue à ananas avec un petit insert yuzu, un glaçage à la fève de tonka, ça sera plus pertinent, mais quand même nettement plus cher. Ensuite, on va définir les parcours utilisateurs. Pourquoi ? Pourquoi on me commande ce gâteau ? Dans quel contexte va-t-il être mangé ? Pour notre projet informatique, on va se poser plein de questions. Est-ce qu'on a besoin d'un site statique, un site dynamique ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des actualités qui seront assez fraîches, des rafraîchissements de données importants ? Est-ce que ça sera une base d'échange ? Est-ce qu'il y a besoin d'un forum ? Si c'est une appli métier, est-ce qu'il faut qu'elle soit pointue ? À quel point on doit répondre à un besoin précis de l'utilisateur ? Donc, plus on va comprendre le contexte, plus on va pouvoir interroger nos personas que l'on a définis avant par rapport à ce contexte et donc définir notre site de la meilleure façon possible. Et pour notre recette de gâteau, on ne va pas faire la même recette si c'est pour manger entre deux rendez-vous rapidement sur le pouce ou si c'est pour finir un bon repas entre amis à table. Et enfin, quand on a défini ça, on va prendre du recul et regarder, avoir une vue d'ensemble pour pouvoir hiérarchiser ses fonctionnalités, savoir ce qui est totalement indispensable de ce qui est très facultatif. Et comme ça, on va économiser peut-être des développements qui feront plaisir aux développeurs ou aux clients, mais qui seront totalement inutiles pour les utilisateurs. et donc s'économiser du temps, de l'argent et économiser pour la planète. Plus le parcours utilisateur est défini et optimisé, plus tout le monde sera content d'aller sur le site Internet et plus l'indice d'éco-conception sera bon et le profit également. On parle souvent d'une démarche mobile first pour quand on fait du développement mobile. Mais à mon sens, il faut prendre cette démarche mobile first plus dans la simplification pour tout le monde, pour tous, tout le temps. On n'a pas besoin d'avoir une excuse sur du développement mobile. Maintenant qu'on connaît les goûts de nos utilisateurs, ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent et les contraintes de tout ça, on va commencer à choisir ce qu'on va faire. Pour notre gâteau, on va commencer à le construire. Est-ce que dans notre recette, on va partir plutôt sur des mousses, des biscuits, des cœurs coulants ? On ne sait pas trop parce que tout est bon. Mais en fait, ça ne va pas donner la même impression quand on va le manger. Pour l'informatique, on va décider quels principes ergonomiques on va mettre en place. Quels seront les enchaînements des écrans ? Quelle navigation on va mettre en place ? Quels seront les formats des données, les tableaux, des formulaires ? On a énormément de choix possibles quand on est en informatique. Et aucun n'est mauvais. C'est vraiment, il faut savoir et interroger par rapport aux utilisateurs et en fonctionnalité à ce contexte qu'on a défini en amont. Plus on va guider l'utilisateur pour s'y retrouver, plus il sera content au final d'aller sur le site internet et plus on aura réussi notre mission. Et on n'oublie pas de prendre, on n'oublie pas la cohérence de l'ensemble. Prendre du recul sur notre recette, sur ce qu'on est en train de faire, ça permet d'être cohérent et de réfléchir correctement l'interface. Pour une recette, on ne va pas commencer à cuisiner sans être sûr d'avoir relu notre recette, d'avoir bien pris tous les ingrédients qu'il fallait, de ne pas en avoir oublié ou de ne pas en avoir ajouté inutilement. Et bien notre application c'est pareil. On vérifie que tous les écrans ont bien été réfléchis, que l'enchaînement est correct partout et bien défini partout, que l'utilisateur va pouvoir se retrouver où qu'il soit et par exemple que les boutons d'action sont toujours au même endroit et pas un coup en haut, un coup en bas, avec ou non la même couleur. Ça c'est totalement horripilant. Donc notre vision d'ensemble de l'application, à ce moment-là, on peut refaire des changements. C'est là où ça coûte le moins cher pour le projet et où il est possible encore de se dire « je me suis trompée, on va repartir plus tôt sur ça parce que ça sera mieux pour tout le monde ». Et c'est indispensable de ne pas zapper cette étape-là. C'est bien, notre recette est bien ficelée, on est contents, mais finalement on ne va pas oublier non plus de préparer l'après. Qu'est-ce qu'on fait après, qui se prépare dès maintenant ? Les utilisateurs évoluent, leurs besoins aussi. On a retenu certaines fonctionnalités, on en a écarté d'autres. Mais ce qui correspondait à un moment donné ne va peut-être plus correspondre à un autre. et il est important de noter toutes ces problématiques, toutes ces évolutions possibles pour pouvoir interroger aussi nos utilisateurs, réinterroger plus tard nos utilisateurs sur ces points-là précis pour pouvoir faire évoluer notre application. De faire des applications jetables, de faire des sites internet ou des applications jetables, ce n'est pas un gage de durabilité et ce n'est pas ce qui montre une belle image de l'informatique. Donc c'est important de le penser dès le début du projet. Et pour le process, c'est pareil. On peut aussi se noter, là je n'ai pas assez interrogé mes utilisateurs, je ne les ai peut-être pas rencontrés en physique, ça m'aurait apporté quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour le faire. À l'inverse, peut-être que sur d'autres conditions, c'est totalement impossible de rencontrer physiquement ces utilisateurs, mais peut-être qu'on peut organiser par d'autres outils, d'autres moyens, des retours pour pouvoir avancer et s'améliorer. Et dans le cadre de notre pâtisserie, peut-être qu'on aurait pu aussi aller voir plusieurs concurrents pour tester d'autres gâteaux. Plein de gâteaux à tester. C'est bien. Donc maintenant, on va passer au préparatif. Donc on va étudier un peu l'architecture technique. Où c'est intéressant. On va commencer déjà par s'étriper sur le choix des outils. C'est toujours une décision hyper délicate. Chacun va vouloir mettre en avant son dernier gadget à la mode. Dans notre pâtisserie, on va se poser la question est-ce qu'on a vraiment besoin du dernier robot pâtissier à la mode ou est-ce que juste un bête fouet va suffire à faire notre... Oui, je ne suis pas sûre. OK, d'accord. Évidemment, en développement, on a le même problème et surtout dans l'environnement JavaScript. Est-ce qu'on veut utiliser le dernier framework JS à la mode même si en vrai, on n'en a pas vraiment besoin et on n'a vraiment pas besoin de tout ce qui permet de faire parce qu'on a juste besoin de faire un site statique. En vrai, il va vraiment falloir vérifier l'utilité de certains outils et de certains frameworks. Est-ce qu'ils ne vont pas ajouter de la complexité non nécessaire déjà pour les développeurs mais aussi sur le code HTML qui sera généré. Est-ce que ça ne va pas rajouter de la complexité dans l'arbre d'homme, donc la structure de la page. Est-ce que le code HTML qui est généré est bien conforme aux normes W3C ? Vous pourriez avoir des surprises. Donc si on ajoute toute cette complexité et cette non-conformité des pages, tout ça, ça va rajouter une charge supplémentaire au navigateur des utilisateurs. C'est le navigateur qui va devoir corriger tout ça de son côté, tout seul, automatiquement. Et nous, sur des vieilles machines, du coup après, ça rame, ça lag. Les utilisateurs, finalement, ils ne viennent plus parce que la page, elle met trop de temps à charger. Donc il faut bien y réfléchir. Même si ça fait plaisir d'utiliser le dernier framework à la mat. Et puis on va penser notre... Si on revient sur notre gâteau, on va le penser un peu comme plein de petits gâteaux différents qui vont pouvoir être réalisés de manière indépendante. Et on va pouvoir ajouter ou enlever des sous-parties facilement. Donc ça va être notre pièce montée à laquelle on va pouvoir ajouter plus ou moins d'étages en fonction des besoins. Donc là, on va parler en informatique d'architecture modulaire. Donc on va ajouter plus ou moins de modules à notre application en fonction de l'évolution des besoins. Donc ça nécessite quand même pas mal de temps en début de projet pour mettre en place cette architecture qui n'est peut-être pas toujours facile à appréhender. Mais après, au niveau des évolutions, évidemment, c'est beaucoup plus simple parce qu'on va juste brancher les nouveaux modules. Ça a l'air simple comme ça. Il faut faire une architecture modulaire. Mais on n'a pas trop ça. Autre question à se poser, est-ce qu'on va pouvoir utiliser des morceaux qui existent déjà ? Est-ce qu'on va pas pouvoir profiter de la réalisation d'un gâteau en parallèle pour utiliser des choses, en fait ? Est-ce qu'on va pas pouvoir utiliser aussi des choses faites de manière industrielle ? Même si notre pâtisserie artisanale, on peut peut-être essayer quand même un peu. Donc ça, c'est un peu le cœur de notre métier de développement. Le copier-coller, c'est... Les touches les plus utilisées, c'est contrôle, c'est EV. On est d'accord. Mais c'est aussi quelque chose qu'on utilise au quotidien, les librairies et les composants déjà existantes. Je pense pas que parmi les développeurs ici, certains aient fait des projets sans utiliser de librairies ou de composants déjà existants. Auquel cas, bravo ! Mais alors, avant d'intégrer ces librairies telles qu'elles, il faut aussi penser à supprimer toutes les fonctionnalités qu'elles peuvent embarquer dont on n'a pas besoin. Si on soit des librairies, on embarque souvent beaucoup, beaucoup de fonctionnalités et puis on utilise une ou deux. Donc on peut un peu les alléger et ça allège la taille des livrables et ça allège aussi toute la manipulation du code par les navigateurs. Et puis tant qu'on parle de réutiliser des choses existantes, il est sort de cache HTTP, mais là, du coup, on refait encore un teasing à l'envers. Il y avait une conf ce matin à propos du cache HTTP. Donc on peut réutiliser les résultats des requêtes précédentes pour ne pas avoir à recalculer toutes les choses. Donc il faut bien... Je dis des évidences, mais parfois, ça fait du bien d'être bien. Pensez au cache. Alors, une autre question assez intéressante, c'est est-ce que notre gâteau contiendra une partie de glace, de la partie glacée, et nécessitera du coup une logistique assez lourde ? Il va falloir réfrigir le truc, il faut le servir au dernier moment, sinon on se retrouve avec une flaque sur la table, ce n'est pas très agréable. Ou est-ce qu'on aura plutôt un gâteau qui se conservera en température ambiante et tranquille ? Donc là, le parallèle avec l'informatique, ça va être sur la fraîcheur des données. Est-ce qu'on va avoir besoin d'avoir des données tout le temps rafraîchies ? Est-ce qu'on a besoin de temps réel, de données en temps réel ? Si votre client vous demande des données en temps réel, reposez-lui la question plusieurs fois. Les circonstances dans lesquelles les données en temps réel sont nécessaires, elles sont quand même assez spécifiques. En général, les données peuvent attendre un rafraîchissement toutes les minutes, ça suffit, toutes les heures, tous les jours, parfois même. On peut ralentir un peu le rythme. On n'est pas obligé d'être super speed tout le temps. Parce que plus la fraîcheur des données va être courte, plus vous aurez besoin de fraîcheur de données, plus les coûts engendrés vont être très élevés. Et ça va aussi rajouter pas mal de charges sur vos serveurs, sur vos clients. Il y aura plein de requêtes qui vont passer. Donc la planète, après, elle n'aime pas les requêtes. Maintenant, c'est à toi. Oui, oui. Parce qu'on va quand même penser à la déco de notre gâteau. Parce qu'un gâteau, ça doit donner envie d'être mangé pour pouvoir être vendu. Donc on va vous parler d'huile. Et de choisir la bonne charte graphique. Les couleurs, quelles couleurs je vais choisir, quelles thématiques, est-ce que ça sera plutôt minimaliste, excentrique, enfantin ou autre, et quelles émotions je souhaite transmettre avec ce gâteau ? Mais avec ce site, ça marche aussi. Le but, c'est de donner vie à votre site internet. La charte graphique, ça permet de faire que votre site ne soit pas un site lambda avec de bonnes fonctionnalités, mais avec une forme générique, passe-partout, qu'on n'aperçoit même plus. Et une fois que je sais à peu près où je veux aller, il est important d'interroger l'accessibilité dès le début. C'est là où ça coûte le moins cher de modifier. On a peut-être choisi un joli petit bleu, mais sauf qu'il n'est pas très visible par les utilisateurs. Quand on est daltonien, on ne voit pas du tout ou le contraste n'est pas bon du tout. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut revenir sur ces choix et c'est à ce moment-là que ça coûte le moins cher pour le projet. Donc, les contrastes, mais aussi le choix des typos. Est-ce que c'est bien lisible par tout le monde ? Est-ce que la hiérarchisation de mes éléments est bonne ? Est-ce que c'est utilisable par des lecteurs automatiques ? Pensez à tous les humains de la planète dans leurs différences et les particularités. C'est important parce qu'on ne fait pas passer des messages importants avec de la couleur, on ne fait pas passer une information que la moitié des utilisateurs pourront percevoir. C'est important dès le début de penser à tout ça. Tendance, design, moderne, qui claque, effet waouh. Ça, ce sont des termes qu'on entend et qu'on utilise souvent quand on parle de graphisme ou de style d'un objet en particulier. Mais comme le dit l'adage, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Moi, je dirais plutôt l'inverse. Ça se discute même un peu trop. Et ce qui plaît à l'un ne plaît pas forcément à l'autre. Et notre gâteau, c'est pareil, on ne va pas l'emballer de fleurs ou de pâtes à sucre parce que c'est la mode si on n'aime pas ça ou si on n'a pas envie de faire trop sucré. Donc, les tendances en web design, il y en a qui sont publiées chaque année. c'est bien, mais ça ne prend pas forcément en compte la diversité des utilisateurs. On voit des tendances de surabondance de textes, par exemple. Donc, si on est dyslexique, ça peut être compliqué à naviguer sur ce genre de site ou les vidéos qui se lancent automatiquement, qui viennent agresser l'utilisateur et des pictos qui sont là à la seule appréciation des utilisateurs pour savoir quelle action se cache derrière. Après, parfois, les petits détails font la différence. En pâtisserie, parfois, quand on goûte un chocolat ou un gâteau avec du sucre pétillant, on est content d'avoir cette petite sensation qui pétille sur la langue et on est content, on a le sourire sur le reste de la journée parce que ça nous rappelait comme une madeleine de Proust, notre enfance. Sur les sites internet, on peut faire la même chose, des micro-interactions qui permettent à l'utilisateur d'être guidé et où on voit qu'il a bien cliqué, l'utilisateur, il sait qu'il a bien cliqué sur ce bouton-là, il sait qu'il est toujours sur le même site, on ne l'a pas renvoyé ailleurs ou on voit qu'il voit que les animations se font de façon correcte. ça contribue à l'expérience utilisateur et au fait que votre site sera bien perçu. Par contre, j'insiste, il faut que ça reste des détails. L'intérêt, ce n'est pas de transformer votre gâteau en bonbons acidulés qui font faire des grimaces. Non, l'important, c'est de respecter aussi la planète et donc de faire preuve de sobriété dans l'usage de ce sucre pétillant. Et quand ça ne sera plus d'endance, quelle durée de vie et comment valoriser notre gâteau quand il ne se vendra plus ? On voit bien que les modes, ça passe, ça revient. On ne sait pas trop d'ailleurs le rythme. Des fois, ça revient plus vite que prévu ou des fois, pas du tout. donc c'est important de penser aussi l'évolution graphique de votre site dès le départ. Est-ce que le thème pourra être mis à jour facilement, rapidement ? Est-ce que je suis ou pas les tendances ? Comment je peux les intégrer dès le départ pour faire ces évolutions au fil de l'eau ? Et d'avoir une durée de vie projetée de votre site important et selon toujours votre cible utilisateur ? Et peut-être que selon si vous avez projeté que c'était un site publicitaire qui allait durer six mois ou une appli qui est développée pour durer des années, vous partirez sur des tendances graphiques plus ou moins audacieuses. Et surtout que généralement les nouvelles tendances quand elles sortent ne sont pas toujours optimisées. Donc c'est gourmand en termes de données, d'échanges de données, d'images, de vidéos, de poids. Donc c'est important aussi d'être raisonnable par rapport à ça et de se dire peut-être que je ne les utilise pas tout de suite, je verrai si ça reste tendance d'ici six mois et peut-être que là on aura fait des évolutions pour que la planète nous remercie. Et bien ça y est, maintenant on peut s'y mettre à la cuisine. Oh non, on va être ça. On va passer à la phase de développement. Alors, je ne sais pas que vous, mais moi quand je fais de la cuisine et particulièrement des gâteaux, je goûte tout le temps, toutes les étapes pour être vraiment sûr que le gâteau va être bon. Il faut goûter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comment est-ce qu'on fait pour goûter un logiciel, une application, un site ? Et bien on va le tester, on va le tester en continu. Et idéalement en utilisant des outils qui sont intégrés à notre intégration continue. Donc on va s'assurer que notre gâteau sera comestible à chaque étape parce que quand on fait la cuisine et qu'on est malade, on se dit que bon, peut-être qu'il y a un truc qui ne s'est pas bien passé. Donc dans notre logiciel, on va tester l'accessibilité aussi en continu. Donc on va essayer d'intégrer des outils pour ça. Et puis, quand on pâtisse, ça se dit ? Quand on cuisine, on se dit, ok. On vérifie aussi la consistance sera bonne, on estime le temps de cuisson, on ne fait pas 40 cuissons à la suite. Donc là, on va tester l'éco-conception. Donc vous avez des outils que vous pouvez intégrer à vos outils d'intégration continue. Alors ça ne remplace pas du tout un audit, on est d'accord. l'accessibilité, ça va tester pas grand-chose. Mais vous aurez quand même quelques indicateurs, si votre nouvelle fonctionnalité a déjà plombé votre accessibilité ou votre éco-conception, vous aurez déjà des indices. Mais encore, faites faire des audits. Et puis on va utiliser les ingrédients pour ce pour quoi ils sont faits. Ça paraît logique en pâtisserie quand même. On ne va pas remplacer le sucre par la farine ou autre en fonction de votre imagination. pour un site web, on va utiliser des balises HTML et on va les utiliser pour ce pour quoi elles sont faites. On utilise des balises de liens pour faire des liens, des boutons pour faire des actions, des titres pour faire des titres. dit comme ça, ça paraît logique. C'est important. Les divs un-click pour faire des liens, ce n'est pas génial pour l'accessibilité. Les lecteurs d'écran, ils n'aiment pas trop ça. Il faut bien structurer ces balises pour que ce soit lisible et compréhensible par les navigateurs. Pour avoir une bonne interprétation par les outils et les lecteurs automatiques. Et puis dans tout gâteau, spécialement dans une pâtisserie, on a besoin de lister la liste des ingrédients pour éviter les réactions allergiques. On va essayer aussi d'expliquer un peu ce qu'il y a dans notre page. On va donner les allergènes de notre page web. On va avoir une structure claire et définie dans nos balises HTML. Une bonne hiérarchisation des titres. Elles ont des... les numéros, c'est H1, H2, H3. Il y a un ordre logique. On essaie de garder un peu cet ordre logique. Il y a plein de structures, en fait. C'est un truc structuré, le HTML. Et puis, on va utiliser aussi des textes alternatifs sur les images et les contenus qui sont difficiles à rendre par les lecteurs d'écran. donc ces balises HALT. Très important. C'est bénéfique à la fois pour les lecteurs d'écran mais aussi pour les personnes qui ont une connectivité mauvaise. C'est intéressant de savoir si vous avez une très mauvaise connexion. Est-ce que ça vaut le coup que j'attende 10 minutes que cette image charge ou est-ce qu'en vrai, c'était juste une photo de déco ? Peut-être que c'est pas mal et qu'on peut scroller sur le contenu vraiment intéressant. Et c'est bon pour les SEO aussi. Merci. Tant qu'on est à documenter les pages web, il y a aussi un truc qu'on oublie de temps en temps de mettre, c'est la licence du code. C'est pas mal d'y penser et c'est pas mal de faire attention à la licence des composants et des librairies que vous utilisez. Petite astuce, certaines licences libres sont contaminantes. Si vous ne vouliez pas mettre votre code libre sans le vouloir, il l'est. Ce qui est très bien. Moi, j'utilisais des librairies contaminantes. Il faut y penser. Et puis, quand on suit une recette, surtout si elle était très bien faite par Aurélie, on essaie de garder les proportions des ingrédients. On ne va pas mettre le double de farine juste parce qu'on a un paquet de 20 kilos qui traîne et qu'on a la flemme de peser. normalement, on ne fait pas ça en pâtisserie ou alors, ce n'est plus la même recette. Pourquoi est-ce qu'on fait ça en informatique ? Pourquoi est-ce qu'on met des images en 4K juste pour afficher un avatar en haut à droite de la page ? Est-ce qu'on ne peut pas optimiser un peu la taille des images et juste avoir la bonne taille qui convient ? Et optimiser aussi la taille des réponses. Pour afficher juste le nom de l'utilisateur, on fait une requête et puis on récupère toutes les infos personnelles de l'utilisateur. On voulait juste son nom. Est-ce qu'on ne peut pas réduire un peu la taille des réponses aussi ? Pas forcément besoin en plus de transmettre dans une requête HTTP toutes les infos personnelles de l'utilisateur. C'est une question de confédérationnalité. Et puis, quand on a une page très longue, on peut utiliser du lazy loading pour ne pas charger les images qui sont tout au bas de la page que personne ne va voir. On n'a pas forcément besoin de les charger tout de suite. et on va les charger au moment où ce sera intéressant pour l'utilisateur. Donc tout ça, ça va réduire vachement la taille des requêtes et tous les impacts sur le réseau. Donc c'est bon pour la planète. Et puis, quand on cuisine, on nettoie derrière soi pour faciliter la préparation des recettes suivantes. Moi, ça me saoule de devoir commencer par faire la vaisselle avant de commencer à faire la cuisine. ça se finit par en commandant une pizza. Et j'en ai marre de manger des pizzas. Donc on pense aux autres et on fait sa vaisselle. Et puis, quand on écrit du code, on pense aux autres et on écrit du code lisible et réutilisable par les utilisateurs qui passent après. Parce que ça peut être vous aussi qui passiez après votre code. Donc pensez à vous. Faites du code lisible, réutilisable. Et c'est la citation d'oncle Bob aussi qui est toujours laissé un endroit dans un état meilleur que celui où vous l'avez trouvé. La règle du Boy Scout. C'est bon pour soi-même. Ça peut être couteau de mettre ça en place au début. C'est chiant de faire du code lisible, réutilisable, documenté. Et puis, parfois, on n'a pas le temps. Il faut qu'on se dépêche un peu. Mais sur le long terme, vous allez y gagner quand même pas mal en temps de développement. Et ça va être vite rentabilisé. Surtout si vous faites la TMA avant, après. Vous pouvez faire la TMA avant, mais c'est compliqué. Et puis, il est plus facile de mettre dans le four un gâteau qui ne dépasse pas la taille du four. C'est compliqué quand ça ne rentre pas. Ou un gâteau qui tient en équilibre où à chaque centimètre, on ne sait pas s'il va se casser la figure ou pas. Donc, on va essayer de faciliter la mise en production de notre appli et la maintenance pour les Ops. Ils sont là, on pense à eux aussi. Et on va leur faire des applis qui sont simples à déployer. Donc, la mise en prod, ça doit être une opération anodine, non douloureuse. On doit pouvoir la faire quotidiennement. Et puis, on pense aussi à écrire de la doc et à automatiser au maximum le process. On pense au suivant. Ça pourrait être nous. Il pourrait ne plus y avoir d'ops et c'est à nous de mettre notre appli en prod. On va passer maintenant à la cuisson. Justement. Dans une pâtisserie, surtout la nôtre qui est une très grande pâtisserie, on fait cuire beaucoup de gâteaux en même temps. On n'a pas un seul four, on a un four où on peut mettre plusieurs gâteaux en même temps. Sinon, ce n'est pas très rentable. En fait, en informatique, si on considère que le four, c'est la prod, on fait ça aussi déjà de base avec les datacenters, on a plein d'applis en parallèle sur un seul serveur physique. La virtualisation a permis d'utiliser un seul serveur physique pour plusieurs services. On va optimiser les ressources physiques parce qu'elles vont être utilisées par plein d'applis. On va faire des économies possibles en termes d'investissement dans les machines physiques. Moins de nouvelles machines vont devoir être construites. Quand on sait que 80% de la pollution numérique vient de la fabrication justement de ces machines, de ces terminaux, de tous ces trucs-là, moins on en construit, mieux c'est pour l'environnement. On virtualise, on en met plein dedans, mais on va essayer de faire en sorte que notre four ne s'effondre pas sous le poids des gâteaux qu'on met dedans. on va essayer de ne pas trop le surcharger. C'est pareil pour nos serveurs. Ok, on virtualise, on en met plein d'applis, mais on ne va pas les surcharger non plus. Et on va essayer d'y installer que le minimum requis. Souvent, quand on installe un nouvel environnement, il y a plein de services qui sont fournis et on n'en a absolument pas besoin. on a juste besoin d'un serveur Apache et on a un OS complet. On peut penser à désinstaller ces services. Ça va permettre de libérer des ressources mémoire, CPU, et on pourra installer d'autres applis en plus. Typiquement, si vous utilisez Docker, il faut être pas mal attentif à la taille des images que vous allez utiliser. Parfois, il y en a qui sont un petit peu obèses. Il en existe des plus légères, optimisées pour la prod. Je dis ça, je ne suis pas OPS. Ne me demandez pas lesquelles. Je ne pourrais pas vous dire. Je sais qu'il y en a. Notre OPS, nous en a trouvé. Et tant qu'on est à parler des fours mutualisés, on pense à les couper quand il n'y a plus de gâteau en train de cuire dans le four. On ne laisse pas tourner pour rien. Est-ce que vous, vous avez, dans vos entreprises, des serveurs qui sont utilisés à faire tourner des applications en recettes, en tests, où il n'y a plus d'évolution ? Nous, on en a trouvé quelques-uns. Donc, il faut penser à couper ces serveurs qui sont inutilisés. en général, on finit le projet dans l'euphorie de la fin de projet. On oublie que cette machine tourne dans un coin et puis ça reste. Et puis, on l'oublie parce que de toute façon, c'est virtualisé. Donc, il faut prévoir un scénario de décommissionnement des serveurs. Pas au moment de la mise en preuve. On aurait dû les mettre plus tôt. Il faut y penser assez tôt. Donc, à quelle date est-ce que le serveur sera coupé ? Dans quelles conditions ? À quel moment ? Quels sont les critères qui font qu'on va couper le service ? Et puis, quand le four est pu utiliser, en général, il est débranché, revendu ou donné en fonction de son état. Vous avez peut-être aussi, vous, des vieilles machines qui traînent dans un coin qui pourraient servir à des associations. N'hésitez pas à faire un peu de ménage dans les trucs qui servent à caler les portes dans un coin. Et puis, l'énergie, c'est un centre de coût assez important dans une pâtisserie, quand même. La écuisson, c'est quand même beaucoup. Et puis, si on souhaite être éco-responsable sur ce point, on va utiliser des énergies un peu vertes et ça coûte encore plus cher. C'est le même problème qu'on va avoir en informatique avec le choix des hébergeurs. C'est une étape cruciale si on souhaite réduire son impact numérique. Il existe des hébergeurs considérés comme éco-responsables qui sont souvent plus onéreux que les autres. Et puis, si vous ne souhaitez pas passer par ces hébergeurs et héberger vous-même vos applications, là, il faut regarder au niveau des fournisseurs d'énergie. De toute façon, il y aura le problème du coup. Et puis, il faut rester vigilant aussi au message marketing un peu de greenwashing. Il faut faire un peu attention à tout ce qu'ils peuvent dire. et puis, nous, on fait des gâteaux. On ne fait pas des biscuits. Savoir que les cookies sont transmis dans chaque requête HTTP, même pour les ressources statiques, les images, les trucs JS. On n'en a pas besoin des cookies à cet endroit-là. Donc, vous pouvez héberger des ressources dans un réseau de diffusion de contenu. et on en prend un sans cookies. Ça va déjà alléger pas mal les trams réseau. Dans l'idéal, vous n'utilisez pas de cookies du tout. On est d'accord. Vous allez dire oui, mais pour le suivi du trafic, tout ça. Donc, déjà, vous n'utilisez pas Google Analytics. Il n'y a pas le droit d'ailleurs. Voilà. Donc, il y a des alternatives comme Matomo que vous pouvez configurer pour ne nécessiter pas de cookies. de tracking. Et puis, en plus, ça vous évite d'avoir... C'est bon. J'aurais dû rajouter des cœurs parce que ça évite les bandeaux de consentement de cookies. C'est bon pour les gens aussi. Et puis, en vrai, vous pouvez aussi vous passer de ces outils d'analyse du trafic et vous contenter des logs serveurs. Parce qu'en fait, votre analyse sera beaucoup plus juste. C'est les désitateurs qui vont bloquer tous ces trackers. Vous allez perdre les données sur ces utilisateurs. Alors que les logs serveurs, vous les aurez... Bon, c'est un peu plus chiant à faire. J'admets. Mais pensez-y. Et attention, le résultat... Tadam ! Ben oui, on n'a pas trouvé mieux que des crêpes, en fait. Les organisateurs de Mixit, ils ont vu juste depuis le début. La recette idéale, c'est la recette des crêpes. Ça plaît à tous les utilisateurs. On peut mettre ce qu'on veut dedans. On peut le manger rapidement. On peut le manger aussi en gâteau à crêpes. On peut mettre de la chantilly, du chocolat, des confitures, tout ce qu'on veut. C'est économiquement viable. Et les ingrédients sont assez simples. La liste des allergènes est connue. Bref, vive les crêpes. Sinon, pour être plus sérieux, comme vous avez pu comprendre avec notre conf, il n'y a pas vraiment de formule magique pour faire du développement durable. Le mieux, c'est de moins consommer. On sait que les ressources ne sont pas illimitées. L'informatique peut jouer à sa carte, à jouer en tout cas sur la réduction de la consommation, que ce soit de l'énergie, des matériaux rares et tout. Et mieux partager, développer son empathie pour les utilisateurs, ça permet de ne pas rajouter de l'inutile et de se concentrer sur ce qu'on a besoin, ce qui est aussi bon pour le budget de tout le monde. Le but, c'est vraiment de reprendre son sens critique et de retrouver son bon sens. Je ne vous dis pas de refaire des sites comme dans les années 2000. Non, non. Ça, elle veut me le faire dire, mais non, je ne le dirai pas. Mais après, on n'est pas obligé de développer pour de la 5G alors que tout le monde ne l'a pas et que ce n'est pas encore partout. On n'est pas obligé d'aller dans la surabondance des informations avec des fonctionnalités qui peuvent être sympas, mais totalement inutiles. Et puis, d'abandonner, c'est ce côté de surabondance de textes, de vidéos, de photos qui, finalement, ne plaisent pas aux utilisateurs. donc ça, c'est important de le faire comprendre à ses clients. Et sinon, on a essayé de faire une petite liste de conseils. Ce n'est pas exhaustif. Il y a plein de choses à faire évoluer et au fur et à mesure, c'est intéressant de l'enrichir. mais ça permet d'avoir des bases pour, comme tout ce qu'on vous a expliqué pour le développement d'un produit de A à Z, de ne pas oublier certains éléments. Merci de votre attention. On a exposé. On a... On a exposé.